Musique Bienvenue dans votre émission Comfort aux idées. C'est avec plaisir que je vous retrouve après ces quelques semaines d'absence de vacances. J'ai pu suivre effectivement les différents échanges que vous avez eus tout au long de ces semaines. Comment vous avez pu aborder ces différents missionnaires et tirer les enseignements pour nous permettre et vous permettre à vous qui nous regardez de pouvoir être des missionnaires pour Dieu. Nous poursuivons l'étude de nos missionnaires par le même missionnaire que vous avez eu l'occasion d'étudier la semaine dernière, Paul. Cette fois-ci nous aurons l'occasion de voir Paul dans son ministère, dans son rapport avec ceux pour qui il porte le message, de la manière dont il porte le message. Pour pouvoir débuter cette étude, j'aimerais que nous puissions prendre Philippien 3, le verset 12 à 14. Philippien 3, le verset 12 à 14. Alors, Philippien 3, le verset 12, il nous dit Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Merci, Edwina. Voici une déclaration de Paul qui va dire « Regardant ce qui est devant moi, je cours vers le but et oubliant ce qui est derrière. » Pensez-vous qu'il soit vraiment possible d'oublier le passé ? Lorsqu'on se réfère à Paul, à l'expérience de Paul, Paul persécuteur, Paul meurtrier, est-il possible d'oublier tout ce qu'on a pu faire dans le passé ? Puisque Paul semble dire que la marche chrétienne suppose qu'on oublie. Ben, lui, il a fait le choix d'oublier, mais je suppose que quand Dieu l'a changé radicalement, je pense que quand il rencontre du son passage des gens, les gens disent « C'est pas celui qui persécute, donc ça ramène vers le passé. » D'accord ? Moi, je pense que le fait de dire « Oubliant ce qui est en arrière », je pense que c'est juste peut-être la manière de fonctionner, les attitudes, le comportement, la manière de faire. Est-ce qu'on peut vraiment oublier ces actions ? Je ne suis pas sûre, puisque c'est Dieu même qui nous a donné la mémoire. Et pour moi, la mémoire est importante parce que ça nous aide à ne pas faire les mêmes erreurs. C'est parce que je me rappelle que hier, quand j'ai mis mon doigt dans le feu, que c'était pas agréable, que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc, en fait, ça me permet de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais oublier dans le sens, je ne fais pas les mêmes choses qu'avant. Je suis différent dans cet ordre-là. D'accord. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous ? Le texte dit bien « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». C'est-à-dire que mes yeux sont dirigés vers mon but, vers le but. Et au verset 4, il parle du but. Je vais de l'avant, c'est-à-dire que je ne regarde pas en arrière. Parce que lorsque je regarde en arrière, je n'avance pas. Je ne vois pas ce qui se passe devant. Donc, je pense que ce que Paul veut dire, et il insiste énormément dessus, c'est que nos yeux doivent être dirigés toujours de l'avant. Et regarder ce but qui est la couronne que nous devons obtenir. D'accord. Charles disait que lorsqu'on regarde en arrière, on risque de ne pas avancer. Tu disais, Carole, que lorsqu'on ne regarde pas en arrière, on est capable de commettre les mêmes erreurs que nous avons déjà commises. Mais quelles autres conséquences peut avoir le fait pour nous de ne pas regarder derrière, d'être attachés au passé ? On stagne. On stagne. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'avancer. Et puis oublier, on oublie ce qu'on a à faire, on oublie la mission. Nous sommes tellement parfois attachés, amarrés à nos erreurs du passé, qu'on oublie que Dieu nous a transformés, comme il a transformé Paul, et nous propose effectivement une nouvelle vie, une nouvelle mission. Et Paul, comme tu disais, Charles, Paul garde les yeux sur ce qui fait son avenir. Son avenir, c'est le retour de Jésus, la vie avec Jésus. Donc pour lui, ce qui s'est passé, il ne peut pas l'oublier, mais il se projette. Nous sommes invités, chacun d'entre nous en tant que jeunes, à pouvoir nous projeter. Des erreurs, je pense que nous en avons peut-être commises. Nul n'est pas au fait. Peut-être. Peut-être. Je dis peut-être. Non, 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 la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Donc nous sommes au clair sur le fait que des erreurs sont présentes dans nos vies. Bien sûr. Mais qu'il nous faut détacher nos regards de ça. Même si la conséquence peut être présente aujourd'hui, et nous projeter vers l'avant. remercier le Seigneur de nous permettre d'oublier, de nous permettre de nous libérer de ça, de l'entrave que créent ces souvenirs et de nous permettre d'avancer. Mais une chose aussi importante, certes, il faut que nous puissions nous libérer, mais aussi des fois libérer les autres de leur passé et même du passé que nous avons eu avec eux. Parce que des fois, nous freinons, des fois nous sommes freinés, des fois nous freinons des personnes qui vont de l'avant en leur rappelant leur erreur du passé, ce qui s'est passé et on a eu tel conflit avec ces personnes. Donc nous devons être aussi capables, certes, d'oublier le passé, mais aussi d'oublier notre passé, mais aussi d'oublier le passé des autres pour que nous puissions aller tous de l'avant. Ça me permet de poser à chacun d'entre nous la question qui sommes sur le plateau. Et vous qui nous regardez, sommes-nous capables d'oublier le passé des autres, de libérer les autres de leur passé, de ne pas sans cesse le rappeler, comme disait Charles, leurs mauvaises actions, alors qu'ils ont déjà pris une nouvelle direction avec Dieu. Pour revenir à ce que Paul disait, Paul dit, je trouve assez particulier qu'un homme comme Paul puisse dire, ce n'est pas que j'ai atteint le but. Je cours, on est en train de parler de Paul. À ce moment, quand il dit ça, Paul est emplé dans son ministère. Paul semble dire, je n'ai pas encore atteint la perfection, je cours toujours. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait se dire, je suis arrivé, je suis arrivé à un stade où j'ai l'impression d'être bien avec ? Non, non, non. Jamais. Tant qu'on sera sur cette terre, de toute façon, la chrétienté c'est une course. Et nous sommes constamment en mouvement, constamment en mouvement. C'est quand Jésus sera revenu uniquement, ou quand l'amour va frapper à notre porte, qu'on va s'arrêter, c'est là. Mais sinon, nous avons constamment des défis devant nous. Et la mission reste pour nous quelque chose d'actuel, tant que nous avons le souffle de vie. OK. Et Paul, tu voulais dire Edwina ? Non. Non. Paul insiste justement sur cette notion d'humilité dans le ministère. Paul est vu à ce moment-là comme un homme, un missionnaire, en plein dans son ministère. Pourtant, Paul dit, je ne prétends pas être parfait. Je cours. Et nous devons aussi chaque jour courir, nous efforcer comme Paul d'avoir en vue l'objectif, mais de toujours courir. J'aimerais parler d'objectif. Paul semble avoir un objectif précis, qui est celui de pouvoir répandre le message, permettre au royaume de Dieu de s'installer parmi le peuple. Avons-nous des objectifs, nous, en tant que jeunes ? Ce texte semble nous rappeler qu'il est important d'avoir des objectifs dans la vie, clairement identifiés. Avons-nous des objectifs ? Même si ce n'est pas forcément par rapport à la mission, qu'on ne se demanderait pas directement, mais avez-vous des objectifs ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Que se passerait-il si finalement, objectifs, il n'y avait pas ? C'est la mort. C'est la mort ? Je veux dire, intellectuellement, socialement, même physiquement, quoi. Si on n'a pas des visées, si on ne voit rien, si on est là, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je ne sais pas. Tu veux avoir des enfants ? Je ne sais pas. Tu veux un travail ? Je ne sais pas. Bon, ça fait un peu bizarre. On a tout seul objectif. On est là pour quelque chose, il faut qu'on agisse, parce que si on n'agit pas, on dépérit. OK. Donc, nous sommes tous d'accord que les objectifs sont nécessaires, justement, pour perpétuer la vie, la flamme, l'envie d'avancer. Paul, quand on parle du ministère de Paul, et quand on parle de son objectif principal, qui était de pouvoir établir le Réme de Dieu parmi toutes les nations, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait été appelé. Rappelons-nous que lorsque Dieu demandait d'Anaz d'aller vers Paul, il lui dit, cet homme a été choisi pour être mon missionnaire parmi les nations, parmi les rois, parmi le peuple d'Israël. Donc, la mission était claire et la réponse de Paul, elle a été aussi. Il s'est engagé. Tout à fait. Comment Paul répondait à cet objectif qu'il s'était donné ? Là, nous parlons de la manière dont il partageait le message. Comment elle s'y prenait ? Il ne lésinait pas sur les efforts. Il mettait tout en place pour pouvoir accéder au but. Il prenait les initiatives qu'il fallait. Il n'avait pas peur de se sacrifier. Il est passé par pleines difficultés. À travers la persécution, il témoignait de la joie comme de la tristesse. Le mot d'enfer. Il était tout le temps, dans tout ce qu'il faisait, constamment. Il avait une pensée pour la mission. Il avait une pensée pour la mission. C'est un exemple pour nous, d'ailleurs. OK. Carole dit, à tout moment, Paul avait une pensée pour la mission. Il garde en tête que son objectif était de pouvoir répondre à le message. Tout à fait. Et ça, il disait que c'est un appel pour nous à pouvoir rester fixé. Est-ce que nous avons toujours en tête la mission ? Ou est-ce que parfois, il ne nous arrive pas de l'oublier ? Nos semaines sont tellement chargées. Nous avons tellement de choses à faire que nous oublions. Ça peut arriver. J'aimerais partager un texte avec vous par rapport à la manière dont Paul partage le message. 1 Corinthiens 9, verset 20. J'aimerais que l'un d'entre vous puisse lire ce texte. 1 Corinthiens 9, verset 20. Qui se lance, Edwina, tu veux bien lire avec nous ? Alors, 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoi que je ne crois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. D'accord, merci. Un peu plus haut, il dira, je me suis fait grec avec les grecs, juif avec les juifs. Je me suis fait tout pour gagner tous. Paul est un... Au verset 20 de Paul, il semble être un chameleon. Ce texte semble présenter, Paul comme un chameleon, qui s'adapte au groupe avec lequel il partage l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais il dit bien, je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile, à ce n'y avoir pas. Donc, même s'il dit, à un moment, je me suis fait tout à tous, ça ne veut pas dire qu'il faisait n'importe quoi. Ce n'est pas, j'ai fait n'importe quoi avec tous non plus. C'est ça, il ne faut pas tout mélanger. Il y a toujours cette limite. C'est-à-dire que même si on a une mission, on ne doit pas aller au-delà de ce que Dieu voudrait que nous fassions. C'est-à-dire qu'on doit toujours rester dans le cadre de la loi de Dieu. D'accord. Et nous, comment pouvons-nous vivre ce texte, cette manière de partager l'évangile que Paul nous présente ? J'ai été tout avec tous. C'est-à-dire, je pense que Paul surtout veut mettre l'accent, et c'est dans cette voie que nous devons y aller, c'est-à-dire que nous devons éliminer tout préjugé. Parce que quand je décide d'aller qu'une catégorie de personnes, c'est que j'ai des préjugés. Là, Paul veut dire que nous devons aller vers tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la même culture, tout le monde n'a pas la même façon de penser. Donc je dois aussi m'habituer, m'adapter à la manière dont la personne pense et dont la personne vit. Mais il précise dans le texte, il parle tout le temps de sous la loi, etc. C'est-à-dire que je reste, que la loi ne m'empêche pas d'être ami avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi. De vivre avec cette personne, c'est-à-dire de côtoyer cette personne, de parler, de discuter cette personne, même si nous ne partageons pas, pour l'instant, le même objectif. Mais tout ceci afin de l'amener à Christ. D'accord. Mais tout en restant sur mes principes. Effectivement, parce que Paul, c'est celui aussi qui, dans ses écrits, parle de l'impudicité qu'il y a à bannir, qui parle d'une manière de fonctionner avec Dieu correcte dans une relation salvatrice avec Dieu. Donc c'est cet auteur qui, à la fois, dira, il faut adapter effectivement en fonction de l'auditoire, en fonction de celui qu'on a, l'approche qu'on aura, mais il faut se réserver. Oui, parce que quand on va un peu plus loin, dans Corinthiens 9, au verset 26, il dit « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » D'accord ? Donc il y a toujours derrière un objectif. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Donc on pourrait croire qu'il se contredit par rapport à plus. Non, c'est juste pour montrer que ça reste toujours, je suis missionnaire, mais toujours dans le cadre que Dieu me donne. Et c'est important. Et on peut rapprocher ceci, je dirais, à l'éducation. Des parents, ils ont deux, trois enfants. Est-ce qu'ils ont la même éducation, entre guillemets, ils aiment les trois enfants, mais la manière qu'ils vont parler à un, ça ne sera pas la même manière qu'ils vont parler à l'autre. Parce qu'ils savent que tel enfant parle de telle manière, c'est comme ça qu'il faut parler, l'autre c'est comme ça. Et c'est dans ce sens-là que je pense que l'apôtre Paul veut dire qu'il s'est fait faible avec les faibles, fort avec les forts, juif avec les juifs. C'est-à-dire qu'il s'est adapté à leur niveau pour pouvoir leur apporter la nouvelle sans perdre son identité de chrétien. Et ça, c'est très important. Et en tant que parent, on agit vis-à-vis des enfants sans perdre l'identité de parent. OK. Et ça suppose pour nous jeunes que nous puissions, face à ce que nous rencontrons, adapter. Je vous donne deux exemples. Lorsque Paul se retrouvait face aux Juifs, étant un connaisseur de l'histoire du peuple juif, étant lui-même formé à cette histoire, était capable de pouvoir partir de très loin pour pouvoir démontrer que Jésus était le Messie. Lorsqu'il s'est retrouvé face aux Athéniens, il est parti d'un dieu inconnu qui les adorait pour les emmener à comprendre que ce dieu inconnu, c'est ces dieux qu'ils sont en train d'adorer sans le savoir. Et nous voyons justement que Paul, effectivement, savait adapter. La semaine dernière, vous disiez que Paul, que lorsque Jésus arrêta Saul, il ne l'a pas dépourvu de son identité, de ce qu'il était, de tout le bagage intellectuel qu'il avait. Il n'a fait que mettre de côté la mauvaise vision qu'il avait. Il l'a remodelé, il a donné un nouvel élan et tout ce que Paul avait, son bagage intellectuel, ses capacités étaient là. Il les a mis au service de Dieu. J'aimerais que nous puissions parler plus particulièrement de son message pour les dernières minutes qui nous restent. Deux images sont employées par Paul. Celle du combattant, du soldat et celle de l'athlète. Parlons déjà de celle du combattant et lisons Ephésiens 6, versets 10 à 18. 6 à 18 10 10 à 18 Aurez fortifié-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rousses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre l'impresse de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonter. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirage de la justice, mettez pour chaud sur vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par ordre sur tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Merci Emeline. Pourquoi Paul utilise-t-il cette métaphore, cette image? En quoi est-elle pertinente pour les personnes de son époque? Il faut déjà se rappeler que nous sommes dans un temps où c'était les Roumains qui dominaient et qui opprissaient le peuple juif. Les Roumains représentaient cette force. C'est pour ça que je pense qu'ils utilisent cette armure pour que ces contemporains puissent comprendre le message qu'ils veulent donner. Il ne faut pas oublier aussi que les soldats à l'époque étaient... Enfin, ils étaient pléthores. Il y en avait plein. Il y avait des régiments un peu partout puisqu'on était en pleine période de conquête, etc. Donc, en fait, les gens, ils avaient l'habitude de soldats, de voir des soldats passés, de voir des formations de soldats. Enfin, ça, c'était quelque chose de très répandu et de très connu. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on parle de ça, bon, on est là où? Enfin, ça fait un petit peu... un peu moyenâgeux comme idée, mais parce qu'on n'a plus les cuirasses, voilà, on n'a plus ça aujourd'hui. Mais, en tout cas, à l'époque, pour l'époque, c'est ce que Charles disait, pour l'époque, c'était une image claire. Et les gens comprenaient, ils voyaient, ils pouvaient imaginer un peu ce qu'on attendait d'eux. En effet, vous avez raison. Vas-y, Yvelise, excuse-moi. Donc, pour rejoindre ce que Carol disait, Donc, il a pris comme exemple le contexte de son époque pour illustrer un peu la vérité sur Jésus. OK. Tu dis la vérité sur Jésus, mais aussi la vérité, me semble-t-il, sur la dureté du combat chrétien. Parce que s'il invite ceux qui l'écoutent à être aussi bien équipés, c'est parce que cela semble supposer que la lutte est acharnée. Avons-nous vraiment l'impression aujourd'hui, alors que nous vivons, que la lutte est acharnée ? Sommes-nous toujours dans cette logique où nous disons, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des puissances qui parfois, qui souvent nous dépassent. Et nous avons besoin à ce moment-là de Dieu et de toute cette armure qu'il nous propose, cet amour spirituel. J'aimerais qu'on puisse prendre la deuxième image que Paul va donner. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 et 27. En 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Donc pour moi, qui veut bien nous lire ce texte ? En 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battre en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Merci Yvelise. Dernièrement, nous avons eu l'occasion de voir à la télé des grands athlètes lors des JO, des jeux mondiaux d'athlétisme. Ces hommes, ces femmes qui pendant des mois s'entraînent, des années oui, s'entraînent afin de pouvoir remporter la précieuse médaille, le précieux métal or. Bon, Paul dit, ils sont capables de fournir une telle énergie pour la répréparation, pourquoi le chrétien ne pourrait-il pas fournir la même énergie ? C'est ce que Paul dit en substance. D'autant plus qu'est-ce qu'il dit que notre récompense est plus grande que celle pour laquelle il court. Est-ce que ce n'est pas encourageant pour nous de savoir qu'en dépit de la difficulté que nous pourrions avoir en tant que jeunes, des problèmes que nous pourrions rencontrer, à partager le message que la récompense sera grande ? Quand je sais qu'à la fin de tout ce que j'ai pu passer, j'ai eu une récompense immense. Après l'effort, le réconfort. Après l'effort, le réconfort. C'est si bien dit. Mais en tout cas, avant le réconfort, il y a l'effort. Il y a quelque chose d'important dans l'effort. J'ai bien aimé, on voit ça au verset 25. Toute espèce d'abstinence. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je pense que cela veut dire que pour obtenir cette couronne écomptible, il y a des choses auxquelles je dois mettre, des choses que je dois mettre de côté. Faire des sacrifices. Faire des sacrifices, même si ça me plaît énormément. Exemple, le sportif. Il ne passe pas toutes ses journées au fast-food. Ce serait difficile. Ce serait difficile. Ou il s'impose des heures de sommeil. Il ne va pas se coucher tard. Tu lances ça pour moi ? Non, le sportif. Le sportif. Alors maintenant, je lance ça pour chacun d'entre nous. Moi le premier. Effectivement, que sommes-nous aujourd'hui prêts à mettre de côté ? En tant que sportif spirituel. En tant que sportif spirituel, comme dit Carole, pour pouvoir justement rester dans la mission et remporter ce prix. Est-ce qu'il y a chez nous, nous qui sommes sous le plateau, mais vous qui nous regardez, des choses, des choix à faire aujourd'hui ? J'ai une dernière question. En quoi nos choix présents nous équipent-ils pour atteindre nos objectifs ? Nous préparons. Et je reviens à l'athlète. S'il passe son temps, au lieu d'aller s'entraîner pour nous lire la parole de Dieu, il passe son temps, je dirais, à flâner, à faire du shopping, à faire autre chose. Pensez-vous qu'il peut gagner ? Alors si nous-mêmes, nous négligeons la parole de Dieu, nous mettons, au lieu de lire la parole de Dieu, nous préférons lire d'autres romans. Je n'ai rien contre les autres romans, mais mettre tout à fait la parole de Dieu de côté et ne pas mettre cet accent sous cette parole. Pensez-nous que nous allons réussir à obtenir cette couronne incorruptible ? C'est un sacrifice, hein ? Comme le dit Carole souvent, je cite, nos choix ont souvent des conséquences. Donc si, comme dit Charles, la préparation n'est pas trop bonne, ben... C'est l'échec. L'échec. Tout à fait. Et là, je voudrais prendre quand même un exemple récent, pardon, le champion de judo Teddy Gouner, lors d'une interview qui disait, alors on lui demandait, est-ce que quelqu'un pourra vous battre un jour, puisque là, vous marquez l'histoire, etc. Et lui, de répondre, c'est clair que tout le monde pourra me battre si je reste à ne rien faire, si je ne m'entraîne plus, que je me laisse aller, que je ne suis plus aussi assidue dans les entraînements. Bon, ben c'est sûr que n'importe qui pourrait me battre. Donc, en fait, c'est vraiment pour appuyer ce qu'on disait. S'il n'y a pas cette continuité, cette constance dans la préparation et puis l'organisation correcte de sa vie spirituelle, mais c'est sûr que la moindre épreuve, le moindre coup de vent spirituel, la moindre tentation, et puis tchao babaye, on n'est plus là. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut maintenir la flamme à lui. OK. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Emeline ? Pas du tout. Pas du tout. Tout a été dit, effectivement. Paul, effectivement, ne cesse de nous rappeler au travers de ses écrits qu'il est important pour nous d'avoir une visée sur la mission. Mais aussi, il nous rappelle que la mission suppose un engagement total. Et nous l'avons très bien compris au travers des exemples que nous avons pris, du dernier que tu viens de prendre, mais nous aurions pu prendre aussi d'autres athlènes. Ah oui, bien sûr. Puisqu'il faut consentir à s'investir pour pouvoir réaliser la mission. Sommes-nous prêts aujourd'hui à nous investir totalement ? Oui. On semble... Mais nous sommes investis. Déjà, notre présence ici montre bien que nous nous investissons. Oui. Vous êtes déjà investis. Nous sommes investis. Mais la question, est-ce que vous... Maintenant, il faut garder... Garder cette envie, cette élimine, s'investir, tu disais plus. Voilà. Ça suppose que autant je m'investis, je m'investis, il y a d'autres choses que je devrais éliminer pour me permettre d'avoir plus de temps pour répondre à la mission. Ah ah ! C'est ça le truc. En tout cas, l'objectif effectivement de Paul et de cet échange que nous avons eu, c'est de nous rappeler que la vie chrétienne, la vie de jeune chrétien n'est jamais évidente. Et qu'elle est empreinte de sacrifice. Et qu'elle est empreinte comme des carottes. Et c'est un mot qu'on n'aime pas toujours entendre. Aujourd'hui, nous sommes... On aurait préféré ne pas en avoir. Où tout nous est servi sous des plateaux, tout est rapide, génération fast-food, tout est facile. On aurait préféré que les choses nous soient servies. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie chrétienne. Et ça, nous l'avons compris. Et nous voulons aujourd'hui, alors que nous mettons fin à cet échange, croire que Dieu nous donnera la force de tenir, de nous maintenir dans la bonne direction, et vous qui nous regardez, nous voulons vous encourager aussi, tous ceux qui sont sur le plateau, à pouvoir tenir la main de Dieu comme Paul l'a fait, comme d'autres l'ont fait. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission qu'on fasse vos idées avec notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada